Bonjour à tous, cette capsule vidéo concerne les élèves de seconde, c'est la capsule A. Je vais vous demander de tout écrire, absolument tout en rouge sur une feuille double et d'amener cela au prochain cours. On est parti, donc c'est la capsule A, on des signaux. Et elle s'appelle émission et propagation d'un signal sonore. Donc on va commencer par expliquer qu'est-ce qu'un son. Donc on va commencer par appeler qu'un son, c'est émis par une source sonore, puis il se propage jusqu'à un récepteur sonore. Donc admettons, vous avez ici une dame qui chante, le son va évidemment se propager dans l'air jusqu'à atteindre un récepteur, en l'occurrence ici, c'est l'oreille. Donc l'émission, elle se fait par les cordes vocales qui vibrent et puis évidemment, le signal sonore se propage dans l'air. Alors, qu'est-ce que c'est une source sonore ? Donc principalement, une source sonore est liée à la vibration d'un objet. Donc c'est vraiment le point primordial ici, c'est de bien comprendre qu'il y a absolument une vibration. Dans le cas de la voix, ce sont les cordes vocales qui vibrent. Et bien entendu, si on prend une guitare, ce sont les cordes qui vibrent elles-mêmes. L'intérêt d'une caisse de résonance, comme vous le savez, une guitare a une caisse de résonance, cela permet d'amplifier le son. Donc la caisse de résonance et la partie en bois, vous le voyez. Et lorsque les cordes vibrent, cela émet un son et c'est amplifié par la caisse de résonance. Ensuite, nous allons évoquer qu'est-ce qu'un milieu matériel ? Alors, si on fait l'expérience suivante, c'est-à-dire qu'on enferme un réveil à l'intérieur d'une cloche à vide, on appelle cela, cela permet de faire le vide ou partiellement le vide, vous observeriez que finalement le son, que le signal sonore émis par le réveil va ne plus progresser. Et ainsi, on voit que le sonomètre, on passe de 82 décibels à 63 décibels à l'intérieur. Et puis quand on fait l'expérience, on n'entend quasiment plus le réveil. Et donc, cela montre la nécessité d'un milieu matériel quand vous voulez émettre un signal sonore. Et donc, on finira par écrire, un signal sonore a donc besoin de matière, que ce soit du gaz, du liquide ou du solide, et pour se propager. Et cette matière s'appelle le milieu de propagation, ou milieu matériel. Tout cela, c'est à écrire absolument en rouge, c'est très important. Donc, la propagation d'une onde sonore, c'est exactement la simulation qu'on va faire ensemble maintenant. Si je regarde ici, tout simplement, on a un tube dans lequel on va émettre un signal. Si je vais, par exemple, créer une impulsion, on voit qu'au cours de cette impulsion, tout simplement, on a une zone de compression, une zone de détente. Et cette zone de compression, ici, je vous l'ai noté, regardez bien, c'est la zone de compression. Et donc, dans ce tuyau, l'air est modélisé par des points. On voit que les vibrations se propagent de proche en proche. On parle d'ondes sonores. Il n'y a donc pas de déplacement de matière, mais uniquement de déplacement d'énergie. Et donc, c'est pour cela qu'il est inutile d'imaginer des vaisseaux spatiaux en train de tirer ou qu'on l'entende, vous le savez. Dans l'univers, il n'y a pas tout simplement de milieu matériel et donc vous n'entendrez absolument aucun son. Et donc, souvent, dans les films, vous voyez des vaisseaux spatiaux tirer et entendre le bruit. C'est absolument impensable. On continue à réfléchir sur qu'est-ce qu'un récepteur sonore. Donc, un récepteur sonore, j'en ai un exemple ici, c'est l'oreille, c'est un très bon récepteur sonore. Un récepteur sonore, c'est un récepteur capable de capter ces fameuses vibrations. Pour l'oreille, le tympan permet de capter les vibrations de l'onde sonore. Et dans le cas d'un microphone, le récepteur est capable de capter des vibrations, cette fois, sur la pression. Donc, les ondes sonores arrivent. Ce qui est modélisé par un rectangle, c'est le microphone, donc un micro. Et elle est modélisée par un élément. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de redessiner tout cela. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de connaître la membrane, l'élément. C'est pour expliquer qu'en fait, le signal sonore va être tout simplement transformé en signal électrique. Ensuite, comment déterminer la vitesse de propagation d'un signal sonore ? Déjà, on va rappeler la définition de la vitesse. La vitesse d'un signal sonore, V, se détermine par la distance parcourue D divisé par la durée de propagation ΔT. Donc la formule, c'est V égale D sur ΔT. V, pardon, D, c'est en mètre, c'est la distance. ΔT, c'est la durée, c'est en secondes. Et V, c'est la vitesse, évidemment, du signal sonore, en mètres par seconde. Évidemment, vous devez être capable de passer d'une formule à l'autre sous la forme D égale V fois ΔT ou encore ΔT égale D sur V. Donc ça, c'est très important pour que vous puissiez avancer. La vitesse du signal sonore dépend du milieu de propagation mais aussi de la température. C'est pourquoi la vitesse du son dans l'air à 20 degrés Celsius est de 340 mètres par seconde. C'est quelque chose que vous devez connaître parfaitement. Je vous propose de refaire le tableau en dessous et de constater que la vitesse du son dépend du milieu matériel dans lequel il progresse. Dans le dioxyde de carbone, sa vitesse du son est seulement de 260 mètres par seconde alors que dans les solides, leur vitesse est bien plus importante. On dit que la vitesse d'un son augmente avec la densité. Donc on voit bien que, évidemment, plus l'objet sera dense, plus le milieu matériel sera dense, plus la vitesse croît. Si on devait maintenant comparer la vitesse de propagation entre celle du son et celle de la lumière, je rappelle que la vitesse de la lumière, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Quand on compare des vitesses, c'est à savoir au programme de seconde, vous devez savoir faire un rapport. Par exemple, si je veux la célérité de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8. Si je reprends celle du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde, soit 3,4 fois 10 puissance 2. Ce qui nous fait, si on arrondit 3,4 fois 10 puissance 2 à environ 3 fois 10 puissance 2, ça nous fait donc une différence de 2 puissance 6. Donc oui, la célérité de la lumière est nettement plus importante que celle du son dans l'air, puisque c'est un million de fois plus rapide. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de tout ficher. A très bientôt. Au revoir.